Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo de Gimiky, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, et oui nous ne sommes pas chez nous, nous sommes dehors, premier vlog de 2024, premier vlog de 2024, et premier voyage de 2024, si on a une tête un peu fatiguée c'est normal, on essaie de manger, je sais pas combien d'heures de travail, c'était hier, c'est le deuxième jour, en tout cas faut faire péter un mar de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît, faut nous dire si vous êtes hype, on peut aller voir, bah oui, bah oui, allez c'est parti, on est le matin, y'a pas trop de monde, et du coup on a pris le meilleur quartier, bah oui, Akihabara Station, normal, bah oui, on a hésité à encercer ça, et puis là y'a vie de France, comme ça on n'est pas trop perdu, si jamais on voulait manger des bœufs bourgignons, c'est plutôt des croissants et des baguettes, on aime bien parce que c'est un quartier qui est tranquille en fait, c'est Gigo, Gigo c'est renommé, mais juste pour un temps, pour une collaboration, alors on est allé, on a gagné des trucs d'ailleurs, c'était trop bien, on a déjà gagné, on n'a même pas eu le vendu, on a déjà gagné une peluche qu'on voulait absolument, on vous montrera ça tout à l'heure, mais c'est trop trop stylé, nous on kiffe ce quartier, parce que le matin c'est un un peu calme, et le soir franchement, bah y'a plein de trucs, les attrapeluches, et on aime bien ça ! Du coup on a fait une journée là, c'est la deuxième journée, bah la première journée fallait qu'on s'en atteint parce qu'on a pris cher, on était très 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 fatigués ! Tu me demandes quand on a pris autant l'avion, tu vas... Du coup le premier objectif de cette journée est la classique de qu'est-ce qu'on... enfin on prend pas de petit déjeuner, jamais ! Non ! Parce qu'en fait on avait fait ça à Osaka une fois, et c'était l'erreur du siècle ! Et en fait après t'as plus faim de la journée, et du coup tout ce que tu vois à manger, bah t'as plus faim, et c'est dommage en fait ! Voilà ! Du coup on préfère aller dans les conbini, ou alors à limite le truc où tu peux manger un petit déjeuner tranquille et tout ! Et du coup bah on choisit nous-mêmes ce qu'on mange, et ça nous permet d'acheter plein de bêtises, genre le 7-eleven ou le sol... Bah on va vous montrer, on va vous montrer ! On va choisir ce qu'on veut apprendre ! Bon je suis qui main ? Euh... de l'eau, déjà de l'eau ! Très important ! Là ! Une lompagne ? Moi j'ai eu un truc au rico rouge ! Euh... faut que tu cherches reddin ! Alors ça on a goûté, ça c'est vachement bon ! Euh... qu'est-ce qu'on a goûté d'autre ? On a goûté plein de trucs... Après j'ai l'impression y'a... ah bah ! Melon panne les gens ! Melon panne les gens ! Ah ouais mais j'ai trop mangé de melon panne les gens ! Ouais trop ! Qu'est-ce qu'on a trop ? Euh... si on bat peut-être... on bat peut-être des Doriaki non ? Ah oui ! Ah mais euh... c'est pas au red bean ! Y'a pas ! Ah red bean ! Ah ça va être pas mal ça ! Ça ça va être ça ouais ! Ouais, bon bah je prends ça ! Bon alors la meilleure découverte de cette année ! C'est la somme aussi ! Vas-y prends ton truc ! C'est des fruits... Congelés ! Vas-y fais voir ! Et en fait du coup tu dois les mixer ! Ça te permet de manger des fruits pour pas trop cher ! Et ça fait un smoothie ! Vraiment vraiment bien ! Il est pas mal ! Il est vraiment bien ! Bon bah on passe à la caisse c'est bon ? De l'eau ça c'est bon ! Smoothie et amanda ! Des haricots rouges ! Allez ! Let's go ! Donc faut scanner le truc ! Ici là ! Et après faut que t'enlèves l'aupercule ! Et là tu vois bien que c'est des vrais fruits ! Tu le mets dedans ! Tu fermes bien ! Il faut que t'attende ! Et t'appuies sur roca ! Pouche ! Oui vas-y vas-y ! On fait plus de bruit il est revenu ! Donc là tu prends ton petit pot ! Et après tu le serres ! Là ! Et une paille épaisse ! Comme ça ! Voilà ! Et c'est bon ! Allez on va goûter ! Je sais pas comment ça s'ouvre ! Il y a pas d'ouf ! Du coup tu vois les berries quoi ! Ça fait vraiment mixer mixer d'ouf ! Et du coup ça ça coûte genre 300 yens ! Donc là avec le... Attends tu vois la mamie tu as mal... Ah oui j'ai mal quitté ! Sinon tu as tout qui va tomber ! C'est bon ! Good ! C'est bon hein ! Ouais c'est bon hein ! Et moi qui suis pas fan de smoothie ! Franchement tu vas kiffer ! Merci ! On se retrouve devant le métro ! Alors il faut qu'on aille à Ikebukuro ! Qui est là ! Là ! Il faut qu'on fasse tout 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 vers Kawa-go-e ! Voilà ! C'est le trajet du jour ! Donc bah direction... Cette petite ville plutôt traditionnelle ! C'est bon ? Tu sais qu'il est meilleur que celui des fraises bananes hein ! C'est vrai ! Il en rend pas mal hein ! Et du coup ouais ça te fait des fruits parce que... Les fruits sont trop touchés ! Oui ! Genre une banane c'est 2 balles la banane quoi ! Enfin j'exagère mais c'est cher ! Rarement on mange des fruits au Japon ! Là c'est pas mal ! Si les ananas c'est bon ! Ah oui les ananas ! Ah j'ai pas pris d'ananas ! Oh non ! J'ai oublié ! On a la petite carte qu'on peut trouver qu'à l'aéroport ! C'est que pour les étrangers qui viennent ! On met un petit peu d'argent dessus ! Et hop ! On passe ! Il faut qu'on aille ! Là ! Bon il y a l'air d'avoir personne donc ça c'est clair ! Il y a des mangas qu'on connaît pas ! Oh mais il y a des mangas partout ! Ça va je sais pas ! Après non plus ! Bah vas-y il y a moins de monde par là ! Vas-y vas-y ! Go ! Troupe numéro 2 ! Pour votre sécurité ! Akihawara ! Akihawara ! Akihawara ! Merci d'avoir déjeuner ! Viens d'arriver à Kawagoi ! Voilà ! Alors on est sorti du mall ! Et en fait t'as toute une rue toute droite ! Donc là il est à peu près 10h du mal donc rien n'est vraiment ouvert ! Ouais ! Et c'est très mignon mais on n'est pas encore dans le côté un peu traditionnel ! Non ! On s'est déjà fait à vivre les étrapes peluches ! Une sorte de vieux village Edo ! Avec un petit peu comme Tuto ! Bah pas pour l'instant mais euh... C'est tout au bout ! Tout au bout ! Tout au bout du tout au bout ! Donc on marche et puis dès qu'on trouve un truc stylé on vous le montre ! Voilà ! Donc il y a plein de boutiques, des restaurants, des souvenirs, des choses comme ça quoi ! On a trouvé ! Ça y est ! En fait c'est une cloche ! Et c'est ça l'emblème de Kawagoi ! Toki no Kane ! Ouais c'est ça ! Time Bell Tower ! Ok ! Elle a été construite en 1627 ! Ah ouais ! Après elle a été détruite dans le grand feu de Kawagoi ! Bah elle est en bois ! C'est normal ! Au moins il y a un truc qui vient au Japon c'est qu'on va jamais mourir de faim ! Parce qu'il y a des restaurants tous les 3 mètres ! On a marché quoi ? On a marché 30 minutes ! Ouais ! Et c'est infini le nombre de trucs de bouffe qu'il y a ! Ouais ! Bah franchement c'est très joli ! Parce que pour comparer à Kyoto où il y a énormément de monde et bah c'est dans le même style ! Surtout que Kyoto en fait c'est assez... En termes de superficie c'est pareil ! En fait c'est pas très grand le quartier est là ! Honnêtement franchement si vous voulez personne et voir un truc typique, faire des photos... C'est vrai il est quand même 10h15, 10h30 ! Ouais c'est ça ! Bah c'est mignon ! Bah c'est à voir ! Ah ouais ! Starbucks ! Bah oui bien sûr ! Bah il est trop cool ! Il est joli ! Bah il est comme Kyoto ! Ouais c'est très bon ! Franchement ça rend trop bien ! On voit la tour, on voit tout le truc ! Bon t'as fait un peu plus... Est-ce que je fais comme ça ? Non non c'est... T'as fait un peu plus pour Starbucks par contre mais bon ! C'est très joli ! Ouais c'est joli hein ! Franchement je sais même plus par contre comment on a découvert Kawagoue ! Ils en parlent pas mal mais... Oui ils en parlent pas mal mais la première fois qu'on a entendu... C'était pas... Je crois que c'était dans une émission sur Netflix qui est retranscrite... Ah oui peut-être ! Avec les gamins qui passent tout seuls ! Ah il y a des chances ! Ouais je crois que c'était là-dedans ! Et puis après on a vu sur TikTok et tout... Vous inquiétez pas on va faire des attrapes peluches et tout ! Mais oui bien sûr ! Et puis on va faire les magasins ! Les magasins ! Les magasins ! Avec Ikebukuro ! C'est bien le traditionnel mais bon ! Mais on va manger aussi ! On va manger aussi ! Alors je sais pas si on mange ici ou si on mange... Si on mange avec Ikebukuro ! Ouais ! Et non bah ici il y a un Wendy's, il y a un McDo, il y a un Loteria... Il y a tout ce qu'il faut ! En tout cas c'est très joli là ! Mais ouais c'est très joli ! Ça rend bien ici hein ! Après le petit truc c'est les voitures ! C'est dommage que ce soit pas piéton ! Mais en même temps c'est... Ah mais c'est vraiment trop cool là ! Ouais là c'est trop cool ! Là la rue elle est trop cool ! Là ça mérite une belle photo ! Oui ! On est bien là ? Ouais ! En plus regardez les gens c'est magique ! Là on relance... Ah ah ouais ! C'est de suite ! Bon on a acheté un truc c'est marrant ! On s'amuse avec ! C'est très bien ! On le teste pour la première fois voilà ! Hors chez nous bien sûr ! C'est comme ça on a pas besoin de caméra ! Et ce qui est bien c'est qu'en plus on a pris un pocket Wifi Et du coup on a la Wifi partout ! Oui ! Et du coup bah là on cherche le reste ! Parce qu'il y a des plans mais bon euh... Nous vous recommande quand même d'avoir un truc pour mettre la Wifi et tout ! Bah ouais c'est vraiment pratique pour le coup ! Surtout dans un petit village comme ça je suis pas sûre qu'il y ait une... Et c'est fou ! Parce que là les gens ça fait genre 10 minutes qu'on est là Il y a absolument personne qui est passé ! Non mais c'est ouf ! On dirait que... On dirait qu'on est seul au monde ! Ah bah c'est chez nous alors ! C'est un endroit secret ! Là il y a un festival-museum je sais pas trop ce que c'est ! Et puis là c'est... on va là c'est ça ? Bah je pense qu'on va déjà aller à celui-là ! Et après on va aller à une porte ! Il y a une grande porte normalement à Shrine Shrine ! De toute façon ce qui est bien c'est qu'il faut se perdre ! C'est ça le plus important ! C'est pas aller d'une direction A à une direction B ! Vraiment on va trop bien les petits temples ! Mais non mais il est trop beau ! Petit repas du midi ! Bah ça a l'air très 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 beau ! Ah ouais c'est fou ! Du bœuf, des houdonnes, des œufs, du riz... Et encore t'as pris une petite portion de riz ! Et puis moi j'ai pris classique hein ! Moi j'ai pris un petit curry au bœuf ! Bon appétit ! Attends ! C'est pas de l'eau ! On va vous montrer mais on a eu grave de la chance sur... Ah nul ! On aimerait bien voir Fern ! Vous avez de Free Rennes ! Ça peut marcher peut-être hein ! Ah ! On doit faire descendre le petit bouton là ! C'est super dur ! C'est chaud ! C'est super dur ! Oh parfait ! Oh là c'est bien ! Ah je pense que c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! C'est super ! C'est super ! Mais du coup... Faut qu'elle soit bien plate mais c'est une petite pochette ! On n'a pas filmé parce qu'en vrai tu te dis Ah ouais mais j'aimerais voir s'il ferait un coup ! C'est Mayor Academia avec un Usagi ! Un petit lapin ! C'est trop chou hein ! Tu veux avoir le super poulet ? C'est possible non ? C'est possible ! Tiens j'ai une pièce là ! Le poulet ! Oh dommage ! J'en ai trouvé un pour Kim ! C'est vrai ? Oh ! C'est qu'un capteur ! Oh c'est trop bien ! Oh ils sont tous trop bien ! 400 ! Ouais ! Oh c'est trop bien ! J'ai pile pour les 400 ! C'est vrai ! Ah c'est bleu donc je pense que... Oh non ! C'est cinnamon roll ! C'est cinnamon roll ! Je pense qu'on va ressentir notre chance ! Moi j'ai tenté celui-ci ! Et il y a eu rouge ! Là ! Trop bien ! C'est un petit tamagotchi ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Oh ! Bah tu ! Carobero ! Carobero ! Si si c'est bien ! Ouais c'est ça ! Oui ! Carobero ! Si si c'est celui-ci je voulais ! On refait un deuxième ! Yes ! Allez ! Elle est vieille ! Elle est grosse ! Oh ! Oh c'est le kitty ! Oh ! Ah non elle est mieux ! C'est sacré ! Oh ! Elle est incroyable ! Bah je préfère celle-ci ! Elle est incroyable ! Elle est incroyable ! Du coup j'ai carobero pour aller avec ! Voilà ! Trop bien ! Trop bien ! Trop contente ! Prends les pièces ! Faut que tu appuies sur 100 pièces de 10 ! 10 et 200 ! Ouais ! Du coup j'en avais déjà deux ! Du coup alors on hésite ! On hésite entre celui-ci ! Il parait très petit ! Ouais ! Il parait très petit ! Je pense que le mieux c'est le Tamagotchi ! Et là tu prie pour voir le bleu ! C'est ça ? Ouais la machine avait marché ! Et regardez ! On est le best ! C'est le meilleur ! Est-ce qu'il est gros ou quoi quand même ? Est-ce qu'il est un peu fonctionnel ? Il est jaune comme le personnage ! Bah oui ! Il est petit un peu ! Mais on peut mettre deux bouteilles d'eau ! C'est bien pas mal ! Bah il est trop mignon ! Il est trop chou ! Bah ouais ! Il est trop mien ! Bah oui ! Du coup on est arrivé à Ikibukuro ! Et c'est vraiment le temple du divertissement ! Il y a vraiment tout ! Là il y a One Piece ! C'est le Mujihawa Store ! Alors si vous êtes fan de One Piece ! Mujihawa ! C'est là où il faut aller ! Il y a plein plein de goodies ! Bon je pense qu'on ira faire un tour après ! Il y a le Pokémon Street ! C'est aussi le Pokémon Café ! Avec Pikachu ! Donc plein de trucs Pikachu et tout ! Non mais c'est... C'est giga-stylé ! Non mais c'est le Sunshine ! Et le Sunshine c'est juste un... Bah il y a un aquarium ! Il y a un planétarium ! Il y a 60 étages ! C'est juste nous ! On est à la recherche du Pokémon Center ! Parce que c'est un méga Pokémon Center ! Donc on va voir ce que ça donne ! On se promène ! Mais on n'est pas... On en a pour moins 5 heures ! On n'est pas retourné il y a un an ! On n'est pas du tout allé à Ikibukuro ! Non ! La première fois qu'on est allé ! C'était la première fois qu'on est allé à Tokyo ! Et je crois qu'on n'est jamais retourné ! Franchement je suis tellement con ! Je pense que Pokémon il est par là ! Ah bah oui ! Là-bas ! Bah oui ! Il est par là ! C'est trop stylé ! Tu peux caresser ton Pokémon préféré ! Bah oui il n'y avait pas ! Bah oui il n'y avait pas mes Raidons ! Bah non ! Parce qu'on était la dernière fois il y a au moins 3 ans, 4 ans au moins ! Il est énorme ! Il est trop beau ! Il est trop beau ! Ouais il est vraiment trop bien ! Donc on trouve les deux petits là ! Oui ! Les Famignols ! Famignols ! Il y a toute une collection de Famignols ! On en a déjà fait un Pokémon à Shibuya ! On a acheté juste une paire de chaussettes ! Il y a les cartes aussi ! Parce qu'on peut acheter l'extension du coup qui n'est pas encore sorti en France ! Ouais ! Qui va bientôt sortir ! Ah là il y a les nigirigou ! Ah c'est trop bien comme collection ! Ah oui ! Ils sont vraiment trop beaux ! Ils sont trop bien ! Ils sont trop bien ! Et ils ont fait une collection de malades ! Non ils sont vraiment trop beaux ! C'est les chaussettes que j'ai achetées ! Elles sont trop belles ! Elles sont trop stylées ! En or et tout elles sont trop trop classes ! Je prendrais pour là un petit sushi ! Non mais cette collection est incroyable ! Elle est vraiment trop bien ! Elle rentre au la place pour celui-là ! Oui oui ! Par contre là ouais ! Franchement j'hésite ! Je comprends pas ! Celui-là par contre qui est magnifique ! Il est vraiment incroyable ! Il est incroyable ! Il brille de ouf et tout ! Donc ça c'est le Pokémon légendaire du DLC ! Sauf que nous ils ne parlent pas du tout ! Il y en a un tout petit aussi ! Avec toute la famille ! Il y a tout le monde ! Ah oui il y a 4 ! Oh c'est trop fou ! Ils sont trop mignons ! Et du coup c'est pour quelle collection ? Ah c'est ça ! Mais on n'a pas tout trouvé ! Mais déjà ça je crois que c'est parti ! Est-ce qu'on craque ? Est-ce qu'on craque là ? Parce que là franchement ils sont trop bien ! On l'avait pas vu à l'autre ! Ils sont giga gros ! Il y a une hésitation là ! Ohlala ! On a trouvé le plus grand centre de Gashapon au monde ! Au-dessus du Pokémon Center ! Ouais ! Vous faites un étage Et en fait il y a un magasin Bandai énorme ! Il y a tout ! Non mais c'est incroyable ! Et là t'as plus de 3000 machines Et c'est le plus grand au monde Et t'as tous les Gashapon C'est Bandai en fait ! Il y en a mais alors ! C'est à l'infini ! Là on peut continuer ! Regardez ! Bah on continue ! On continue ! On continue ! Et il y en a encore derrière ! A chaque fois ! Je sais pas si on va tous les faire aujourd'hui ! Je sais pas non plus ! Non mais voilà quoi ! Un pop-up Minecraft ! C'est incroyable ! Un pop-up store Minecraft ! Non mais c'est épique ! Mais c'est incroyable ! Oh c'est tissu et tout ! C'est trop bien ! Oh non ! Celui-là c'est le best ! La bibliothèque t'as fait tout un mur ! Ah ouais ! J'avoue ! Mais tu sais que c'est en bas ! Ah c'est pas très gros ! Oh il y a la TNT ! Oh mais il y a le coffre ! Oh le coffre ! Oh mais c'est incroyable ! Il n'y a pas la bibliothèque ? Attends ça coûte que genre 20 balles en plus ! C'est lourd ! C'est très lourd ! Bah euh... Ah oui ! Ah la vache ! C'est lourd ! Touche le truc ! Où la TNT fait gaffe ça va péter mais... Chut ! Oh c'est trop bien ! Oh l'axolote ! Oh ! Oh mais il y en a plein de coups ! Oh la grenouille ! Oh non mais regarde regarde ! C'est trop bien ! C'est trop cool ! Oh mais il y a tout ! Il y a tout ! Il y a le panda ! Oh mais c'est trop bien ! Il y a même le truc moche qu'ils ont sorti il y a pas longtemps ! Il y a le creeper ! C'est incroyable ! Ah c'est en mousse ! Ça c'est tout léger ! Ouais ! C'est pour faire un tapis énorme ! Et du coup t'as tout dedans ! T'as toutes les têtes ! Ah ouais ! Pour faire un tapis de jeu ! Ah mais euh... Non non mais... Tu veux t'asseoir dessus en tout temps ? Tu veux t'asseoir dessus en tout temps ? Tu penses que c'est pour les gosses ? Ouais ! Ouais ! C'est pour que les gosses sachent... C'est pour que t'asseoir dessus ! Oh les chaussons ! Oh ! Oh les chaussons ! Ils sont trop bien ! Je pense qu'il y en a plein qui connaitront dans les commentaires ! Oui oui ! Parce que c'est plus récent mais euh... Il y a des mouchoirs ! C'est quoi ? Il y a des mouchoirs ! Oh c'est trop bien ! C'est trop mignon ! Mais tout est bien ! Mais tout est bien ! Bon je pense qu'on reviendra, on va voir, on va réfléchir parce que... Ouais mais c'est que c'est toujours vrai ! En fait ça ne dure même pas un mois ! Oui ! C'est jusqu'au 28 janvier ! Ça a ouvert le 30 décembre ! En fait c'est ça le problème du jeu avant ! C'est que t'as des trucs trop stylés et c'est trop éphémère ! Comme le Harry Potter qu'on avait vu la dernière fois ! Et du coup on cherche certains objets... Bah en fait non, c'était il y a deux semaines ! Ouais ! Ok ! Bon alors là on est direction... On aimerait bien voir ce que l'Observatory donne ! C'est-à-dire qu'il y a au 60ème étage... C'est sympa la petite vue ! C'est ultra stylé ! Du coup on est monté ! J'ai les oreilles qui siffles ! Oui mais on est monté mais à une vitesse... C'est incroyable ! Ça a coûté... C'est trop bien ! En plus on va pouvoir le coucher de soleil si on reste assez longtemps ! Ça a coûté 10 euros ! Bah faut aller tout... Je suis juste en train de crever de soif ! Ouais ! Ça a coûté 10 euros pour deux quoi ! Ouais c'est ça ! On va faire le week-end ! Mais c'est pas mal hein ! C'est trop beau ! C'est très joli avec le soleil qui se couche c'est très très joli ! Ouais ! On va essayer de voir... D'autres vues ! Ah bah Tokyo Skaterie ! On est grand haut aussi ! Ha ! Zoom ! Tokyo Skaterie ! D'ailleurs on y va dans pas longtemps ! Parce que... Bah... Il y a un pop-up store ! Enfin c'est pas un pop-up store ! C'est un... Un event ! Et c'est trop beau ! Il y a un peu de verre là ! Il y a un peu de verre là ! Ouais ! Il y a du verre ! Ouais ! Vas-y voir le soleil ! On peut s'allonger ! Il y a... Une sorte de... De parc intérieur ! Il y a le soleil en pleine tête ! Ouais ! Il y a le soleil ! Il va se coucher ! On va le voir coucher ! Oh là ! Là du coup on a vu sur ça ! Et là il y a le soleil qui met alors détruit nos yeux ! J'espère que vous n'avez pas le vertige ! Très stylé ! Ouais ! Regardez le coucher ! Oh là ça rentre ! Ah bah c'est le mont Fuji ! Je pense non ? Voilà ! Kim qui attend le couffé du soleil ! Je veux savoir le mont Fuji juste derrière normalement ! Ça fait mal aux yeux quand même ! Bah regarde pas le soleil ! C'est trop bien ! C'est stylé ! Ah ouais ! Inattendu ! Donc c'est cool ! Ouais ! C'est bon ! On est rentrés ! On est crevés de cette journée ! Le coup de barre déconfiné la journée ! On se lève à quoi ? 7h ? Et là il est 19h ! Ah ouais ! Après c'est le premier jour ! Enfin le deuxième jour ! Deuxième jour ! Mais c'est normal ! Il y a encore le décalage horaire ! En tout cas on espère que ça vous a plu cette petite journée avec nous ! Il faut nous dire si vous voulez la suite de nos aventures au Japon, à Tokyo ! Bah vous l'aurez de toute façon ! Vous l'aurez ! Même si vous ne le voulez pas ! Parce que nous on adore faire des vlogs ! Et franchement il faut nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram surtout ! Parce qu'il y aura des petits trucs aussi bien sûr ! Bah peut-être mais on va surtout faire des vlogs au début ! Exactement ! Vous verrez bien de toute façon ! En tout cas il faut faire plus t'avoir de pouces bleus ! Il faut s'abonner à la chaîne ! On va aller se coucher ! Et on va aller se coucher ! Oh ! A demain ! Et vous voyez bientôt une prochaine vidéo de Québec ! Bah à demain surtout ! Et à demain pour de nouvelles avancements ! Yes ! Allez ! Salut !